Le principe d'élévation Bonjour à tous Tanya, du dit Nisan Shana Pshuta. Al-Murazaken, après avoir expliqué le principe d'élévation du monde de Bria, de Yetsira et de Hatsilut par rapport à l'amour et la crainte de Dieu, il continue et dit Le salaire de la mitzvah est la mitzvah elle-même. Pirush, c'est-à-dire Shemishara, que de son salaire neidam arutam adrigata. On va connaître l'essence et le niveau de la mitzvah. C'est-à-dire que le salaire de la mitzvah n'est pas quelque chose à peu près on va dire aléatoire. Aussi pas aléatoire mais néanmoins de pas essentiel. Au contraire, le salaire de la mitzvah nous voyons la grandeur de la mitzvah. Dans ce monde-ci, on ne peut pas le voir c'est voilé mais dans le Gan Eden c'est dévoilé. Donc le salaire de la mitzvah dans le Gan Eden et justement on voit la grandeur de la mitzvah. On a ici trois niveaux dans le salaire de la mitzvah par rapport à ce que nous avons expliqué précédemment. Il y a l'élévation dans Yé-Tzira, le monde de la formation. L'élévation dans le monde de Bria, de la création. Et l'élévation dans le monde de la Tzirut qui est le monde d'émanation. Qui montre qu'il y a une différence justement dans l'accomplissement de la mitzvah. Le tzadik dans le monde de la Tzirut puisqu'il est complètement annulé à Dieu. Comme les patriarches qui étaient un char céleste. Complètement annulé. Il y a le service de Dieu. Ceux qui vont faire la mitzvah, qui vont impliquer, qui vont servir Dieu. Avec un amour et une crainte intellectuelle. Avec réflexion, méditation. Le salaire et l'élévation dans le monde de Bria, de la création. Et puis ceux qui servent Dieu. Avec l'amour et la crainte naturelle. C'est dans le monde de Yé-Tzira. Dans le monde de la formation. Donc le salaire de la mitzvah nous montre réellement le niveau et le degré de chacun. Le salaire de la mitzvah continue dit. Mais nous n'avons pas d'occupation dans ces choses cachées. C'est ton niveau de char céleste. Seulement ce qui nous est dévoilé. Que après cela, chacun doit être attiré. Afin de savoir. Le sens et le niveau du service de Dieu. Avec crainte et amour. De manière dévoilée dans son cœur. De manière dévoilée dans son cœur. Qui découle par la compréhension et la connaissance dans la grandeur de l'infini. Mais comme à sa place dans les 10 sphères du niveau du monde de Bria, du monde de la création. Le service de Dieu qui avec la crainte et l'amour naturel est dans son cerveau. C'est-à-dire que le monde de la formation parle, nous on ne s'occupe pas de tzadikim. Donc de ce qui se passe dans le monde de Hatzilut. Ça ne nous regarde pas. Le Tanya étant, c'est faire chez le Bénonime. Le Sefer de ceux qui sont en capacité de devenir des Bénonimes. Donc les tzadikim, ce n'est pas notre travail. C'est la raison pour laquelle on va s'attarder sur les deux niveaux inférieurs. Qui est le niveau de Bria et de Yetzira. Celui qui sert Dieu avec l'amour et la crainte intellectuelle. Où l'élévation est dans Bria. Et celui qui sert Dieu avec l'amour et la crainte naturelle. Qui lui est dans le monde de Yetzira, dans le monde de la formation. Le salaire de la mitzvah dont on parle, c'est profiter des rayons de la Shrina. C'est-à-dire profiter de cette lumière infinie de Dieu qui brille dans les 10 firots. Que soit dans Bria ou dans le monde de Yetzira. Et c'est là la différence entre les deux salaires ou les deux manières d'accomplir la mitzvah ou de servir Dieu. Si c'est avec un amour et une crainte intellectuelle, ce sera dans le monde de Bria. Par contre, si c'est avec un amour ou une crainte naturelle, c'est dans le niveau inférieur. Et il profite de cette lumière de l'infini de Dieu qui brille, mais dans les 10 firots de Yetzira. Avalme avodabli torrut. Trilu khimu, mais en service de Dieu qui se fait. Sans aucun réveil de crainte et d'amour. Afilu bimokho, même dans son cerveau prina de gilouille, de manière dévoilée. Dehaïne, c'est-à-dire le horer. Ava ativit. D'éveillé, l'amour naturel, amsouter et balev, qui est caché dans le cœur. L'ot-si, ame-ahe, l'em-ve-est-ter, alev et la gilouille. De la faire sortir du voile et du cache du cœur vers le dévoilé. Afilu bimokho veta alou mot libo al-kolpani. Ne serait-ce que dans son cerveau, dans la partie voilée de son cœur. Rakinisher et mesouter et balev, ketul data. Seulement qu'elle reste cachée dans le cœur comme à sa naissance, c'est-à-dire comme cela est naturellement. Moshayitakodemavoda, comme c'était avant le service. Donc il n'a rien fait, il ne l'a pas éveillé. Réavodasunishaklimatabola mapyot. Ce travail, ce service de Dieu reste dans ce monde qui s'appelle le monde de la séparation, qui est séparé. Anikra, celui qui est appelé l'extérieur du monde. Et il n'a pas la force de s'élever et d'inclure dans son unité, qui sont les 10 sphères saintes. Comme c'est écrit dans les Tikkunim dans le Zohar. Sans la crainte et l'amour, ça ne peut voler. Il ne peut s'élever et avancer devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ce travail service de Dieu qui se fait sans amour et sans crainte de Dieu. Ça ne peut pas être inclus dans la divinité, dans les 10 fiotes. Ça ne peut pas être élevé. Parce que ce qu'il donne, comme c'est écrit dans le Zohar, les ailes pour que la mitzvah s'élève, c'est justement l'amour et la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, ça va s'élever selon le niveau. Est-ce que c'est naturel ? L'amour et la crainte de Dieu, l'amour caché qui est dans chacun, qui l'a éveillé. Donc c'est naturel. Ou bien avec méditation qu'il avait un niveau dessus. Mais s'il n'a rien fait, même l'amour caché qui est à l'intérieur, qui est naturel, il ne l'a pas travaillé. À ce moment-là, son service ne peut pas s'élever. Il ne lui a pas donné les forces nécessaires pour qu'il s'élève et qu'il s'unisse avec les 10 fiotes. Bonne journée à vous.